Musique Bonjour, bienvenue sur Scooter Mec à Boîte Bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo Donc comme vous avez compris dans le titre Joins de culasse 2 Deuxième Joins de culasse numéro 2 en fait pour faire simple Donc j'ai cassé le joint de culasse Il y a plusieurs mois sur la voiture sans permis C'est le deuxième Je vais vous expliquer les symptômes Que vous pouvez avoir quand vous avez un joint de culasse cassé Sur un Lombardini Fox Ou Progress Pour les autres moteurs ça peut peut être vous faire les mêmes Je ne sais pas J'ai plusieurs problèmes actuellement Sur la voiture Plusieurs symptômes J'ai une surconsommation De gasoil Je faisais normalement 254 km avec le plein J'en fais plus que 154 Bon ça a été en progressif Je faisais 233 Enfin je faisais 254 Après je suis descendu à 233 Puis je suis redescendu Puis je suis redescendu Puis je suis redescendu J'ai une consommation d'eau De liquide de refroidissement assez importante J'ai une voiture qui n'a plus de puissance Moteur froid Et qui n'a Enfin froid Déjà c'est un moteur qui n'est pas réputé performant Quand elle est froide Mais elle n'a plus de puissance J'ai perdu en accès En couple Et en vitesse de pointe Normalement je suis censé monter à 80 Je ne monte plus qu'à 65 Deuxième problème L'autre problème J'encrase le filtre à air Comme ce n'est pas permis Autre problème Qui est le plus important Je galère pour la démarrer Vous allez vous apercevoir de ça tout de suite Pour vous montrer que je ne monte pas Je fais le préchauffage Qui est Ici Ce que vous entendez le bruit C'est la pompe à gazoilé électrique Je n'ai pas d'autre choix Que de la démarrer Puis au plancher Là comme vous pouvez voir J'ai fait 135 km Et regardez où est la jauge Ça veut dire que j'ai encore perdu Alors je vous rassure Là on pourrait croire Que la batterie est à plat En fait la batterie n'est pas à plat J'ai tout simplement du liquide d'enfoulessement Qui arrive dans les cylindres Comme on peut entendre On a un ralenti Qui n'est pas très stable C'est une des méthodes Déjà qui peut vous Faire identifier un problème De joint de culasse La deuxième méthode Si vous avez Les premiers modèles de radiateur C'est à dire Ceux que vous vissez En quart de tour Normalement ça refoule par le tuyau La deuxième méthode Vous éteignez votre moteur Enfin vous mettez votre moteur en route Vous le faites tourner un petit peu Vous l'éteignez Et vous regardez Si la durée supérieure est dure Si elle est dure Déjà Joint de culasse c'est sûr Deuxième phénomène Qui peut expliquer Qui peut Éventuellement vous faire détecter Un joint de culasse HS Vous laissez votre moteur éteint Vous défaites votre bouchon de radiateur Vous l'enlevez Vous allez mettre votre voiture en route Et vous revenez tout de suite au moteur Et vous regardez Si le niveau d'eau Il monte Si ça fait geyser Si ça fait geyser Joint de culasse aussi Moi j'ai tous ces problèmes là Problème de démarrage à froid Surtout quand elle reste plusieurs heures Sans rouler Niveau d'eau Geyser Durite Qui durcit Consommation de carburant abusif Et J'en passe et des meilleurs Donc encore une fois Je ne vais pas vous faire de vidéo Sur le joint de culasse Alors je tiens à préciser Le joint de culasse a pété Je crois savoir pourquoi C'est tout simplement J'ai pris un joint Pas cher Parce que la première fois Je ne savais pas Si c'était le joint Ou autre chose Et c'était bien le joint Vu que la voiture J'étais tranquille De juillet Jusqu'à novembre Parce qu'elle a commencé A merder en novembre Là j'ai pris Joint de culasse D'origine constructeur Je vous conseille toujours D'acheter un origine Du coup Ne prenez pas de joint Pas cher Adaptable Si vous voulez un joint De qualité Sur le Lombardini C'est 80 balles C'est 78 euros Et quelques C'est presque 80 euros C'est peut-être un billet Mais ça vous évite De vous retaper Deux fois les mêmes étapes Moi je me suis retapé Deux fois les mêmes étapes La voiture Je n'ai pas beaucoup roulé avec Depuis que j'ai fait Le joint de culasse La première fois La première fois Que j'ai changé Le joint de culasse Il a été fait A 69 808 km Je suis à 73 500 Et quelques Je crois Ou 600 Et quelques En tout cas J'ai dépassé Les 73 000 Ça c'est sûr Et le joint est mort A savoir que le joint Était mort déjà Dans les 73 000 Et il a lâché Dans les 73 000 Donc automatiquement Sur Lombardini Quand vous changez Le joint de culasse Vous êtes obligé De vous retaper La courroie de distrib Ça c'est obligatoire Ça c'est obligatoire Et voilà Donc c'est pas un problème De serrage Et tout ça Parce que j'ai suivi Le manuel A 200% Donc voilà Donc encore une fois Je ne fais pas de vidéos Parce que J'ai vu que les vidéos Sur la voiture sans permis Ça ne marche pas Il n'y a pas beaucoup de vues Donc je ne fais plus de vidéos Sur la voiture sans permis Quand je pourrais attaquer La 89 On fera des vidéos Sur la 89 Quand on attaquera le DT On fera des vidéos Sur le DT Voilà Allez c'est tout Les toto Allez à plus Regarde le joint de culasse Regarde Voilà ce qu'il s'est passé Tu vois le truc noir Qui est là Là c'est ce qu'il sert D'isolant Et en fait Ce qu'il s'est passé En fait Je vais te montrer Sur le morceau J'en ai un bout En train de se Voilà En fait Ce qu'il s'est passé C'est que tout ça Là Ça a sauté Du joint Je me suis retrouvé Avec un joint Qui était plus étanche Donc j'avais de l'eau Qui arrivait dans les cylindres C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai fait une vidange Mais je vais être obligé De refaire une deuxième Avec changement de filtre à huile Donc en fait Le joint n'était plus du tout étanche J'avais de l'eau Qui arrivait dans les cylindres C'est pour ça Que j'avais du mal A la démarrer Je l'ai changé En Je regarde sur la chaîne YouTube Sur la chaîne YouTube Il y avait une vidéo Que j'avais fait Quand j'étais en train De faire le moteur Tu vois là Il n'y a plus rien Il n'y a plus d'isolant Il n'y a plus rien Ce qu'il y avait là C'était resté au bloc On va aller sur le bloc Parce que ça C'est la partie bloc Justement Donc tu vois Côté bloc Tu vois Il n'y a quasiment plus rien Ça c'est le côté culasse Et tu vois Pareil Regarde Donc je te disais Qu'il se décomposait Le joint Regarde Voilà Voilà pourquoi J'avais un mal de chien A démarrer la voiture Ça a été fait A 69 808 km A 73 000 Et quelque chose C'était mort Même pas un an C'est quand même censé De tenir 80 000 km Un joint de culasse Donc lui Je vais le prendre en photo Et je vais demander Un remboursement Auprès du site internet Qui me l'a vendu Là je suis parti Sur un joint de culasse d'origine J'ai retrouvé les compressions J'ai retrouvé la puissance Du moteur Elle est en train de revenir Petit par petit J'ai réussi à la monter A 75 autres tout à l'heure Mais ça n'empêche pas Que ça Vu que j'ai eu de l'eau Et tout ça Bah qu'il va falloir Que je me retape Une deuxième bilange Malgré que je viens de la faire Mais Il faut que je trouve Un produit de nettoyant Qu'on peut mettre Dans le moteur Pour décoller toute la merde Bonjour Et Re-bienvenue dans cette vidéo Donc Re-bienvenue dans cette vidéo Parce que cette partie là Ça passe Un petit peu plus d'un mois Après le début de la vidéo Donc Comme je vous ai expliqué Dans le début de vidéo Il y avait un Un joint de culasse Numéro 2 Sur la voiture Du au fait Que c'est un joint de culasse De très mauvaise qualité Le joint de culasse Je l'ai remplacé J'ai remplacé La courroie de distrib J'ai remplacé Les joints de queue de soupape Et j'ai fait Le rodage Des 4 soupapes Contre J'ai fait Re-réglage Des culbuteurs En sachant Qu'il y a un culbuteur Que je ne peux pas régler Comme je veux Correctement Parce que la tête de vis Est pétée Ça vaut 20 balles La vis Donc Pour le moment Ce n'est pas trop Ma priorité On va dire J'ai réussi à régler Le moteur Et tout Donc la voiture Elle a récupéré Sa puissance Elle remonte De nouveau A 75 J'avais dit Qu'elle montait A 80 Mais je l'ai Rebridée Un petit peu Je ne veux pas Qu'elle aille Au delà De 75 Vu que c'est un moteur Qui a fait Une surchauffe Deux joints de culasse Qui n'a jamais été Entretenu Avant Et je n'ai aucun historique Sur ce putain de moteur Alors La voiture Là actuellement Ça fait plus de deux jours Qu'elle n'a pas roulé Parce que Je n'étais pas en forme Donc je ne sortais pas De deux J'ai toujours Des petites difficultés À la démarrer Quand elle est froide Mais ça ne vient pas D'un problème De compression Ou De deux joints de culasse Ou tout ça Cette voiture là A tout simplement Toute l'injection De déréglé Alors Il y a l'avance à l'injection Qui est déréglée Il y a Certainement Les nez d'injecteur Qui commencent A être mort Il y a La barre de synchronisation D'injection Qui est également déréglée Ça c'est sûr Parce qu'on voit Que les vis Ne sont pas fixées À l'endroit que c'était Ça c'est des L'injection C'est un truc Que moi Je ne toucherai pas Je ne suis pas calé Là-dedans Donc Ce que je vais faire Par la suite J'ai mon garagiste Qui a Le même moteur Que j'ai sous le capot C'est à dire Un Fox de 2012 Enfin Qui s'apparente A un 2012 Je vais lui Racheter La La rampe de culbuteurs Pour les deux Réglages De 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 jauge à gasoil Où je vais essayer Carrément de voir De choper la culasse Complète De la voiture Avec la boîte à air Je vais voir Combien qui vendrait ça Ça serait plus simple Que tu demandais Les pièces au détail Les injecteurs Les injecteurs Les deux injecteurs La rampe à gasoil Et la barre de synchronisation Je sais qu'ils vendent ça 50 balles Donc je vais carrément Essayer de voir De choper carrément La culasse Je sais pas Je vais voir selon le prix Mais en tout cas Ils me font Obligatoirement Il me faut La rampe de culbuteurs Les deux injecteurs Le La barre de synchronisation D'injecteurs La rampe à gasoil Il me faut Également Le collecteur d'admission Et la boîte à air Je vous explique pourquoi Ce moteur Est un moteur Fox De 2012 Le truc C'est que ce moteur là Normalement Il n'y a pas De filtre à air A boîtier Alors ma voiture C'est un filtre à air Comme ça Qui est dessus Sauf que le moteur Que j'ai J'ai fait des recherches Avec le Numéro moteur Et tout ça Et ce moteur N'a pas C'est un filtre à air A boîtier Il a un filtre à air A cartouche Normalement Donc avec une boîte à air Sur le côté Un filtre à air rond C'est pour ça C'est pour ça Que j'ai des injecteurs Qui ne sont pas Des 515 sur le moteur Parce que Les 515 Qui vont normalement Avec ce collecteur d'admission Là Quand je le mets La voiture Elle marche mal Elle démarre super mal Elle n'avance pas Elle a pas de vitesse Elle n'a pas de couple Pour la seule et simple raison Qu'en fait L'avance d'injecteurs Elle est actuellement Je ne vais pas dire Que ça a été déréglé De beaucoup Mais ça a été déréglé Mais en fait Les injecteurs Ne vont pas Avec mon filtre à air Et même Quand je remets les autres A savoir qu'en plus Les autres injecteurs Je ne sais pas S'ils sont en bon état Bien entendu Et je ne peux pas Les contrôler Donc Je rechope tout le système Qui est sûr Qui va sur ce bagnole Là Sur ce moteur là Du moins Et on verra bien A savoir Je ne mettrais certainement Pas la boîte à air Je ne sais pas Mais En tout cas Je vais essayer de voir Parce que j'ai un Bocal de La vitre De média Dessus Et je ne suis pas sûr De pouvoir remettre Une boîte à air Qui va sur ce moteur là Bon ça on verra Je vais vous montrer Le démarrage maintenant Alors comme j'ai expliqué Elle a toujours du mal A démarrer Mais beaucoup moins Que quand j'ai eu Le joint de culasse Euh On va faire le préchauffage Deux fois je pense Je vais me remettre Dans les conditions Qui avaient Quand j'ai eu Le joint de culasse pété Donc je coupe La lumière de la voiture Je vais quand même En refaire un deuxième Préchauffage Il faut savoir Qu'il ne fait pas chaud Cette voiture là Elle a toujours eu Des petits problèmes De démarrage à froid Ça c'est pas d'aujourd'hui C'est pas d'aujourd'hui Je vais accélérer A fond Là normalement Si je la redémarre Elle démarre tout Donc comme vous avez pu voir Elle a toujours un peu De mal à démarrer Mais Quand même beaucoup moins On va dire en fait Ce qui se passe réellement C'est que Comme vous avez pu entendre Elle démarre Mais elle se coupe Avant Quand j'avais le joint de culasse Elle ne démarrait pas Il fallait insister Une bonne minute Sur le démarreur Là je pense que Ce qui a dû aider aussi C'est le fait que J'ai rénové Enfin Rénové On peut appeler ça rénové Mon démarreur Est encrassé Je pense là Ça doit être aussi ça Qui doit foutre la merde C'est que le démarreur Il ne doit pas tourner assez vite Et le moteur Il a du mal à prendre du régime Surtout que c'est un moteur Qui a un ralenti vachement bas Quand il est froid Le démarreur Je devais le changer J'ai pas pu le changer J'ai eu D'autres trucs à payer Alors pas pour la voiture Pas pour une bécane Mais on va dire Pour mon pc En fait Mon pc Que je me suis monté Je suis tombé Sur un article Qui était en vente Depuis un moment Mais à des prix exorbitants Mais que j'ai réussi à trouver A des prix raisonnables Donc quand on trouve Des petits filons comme ça Bah c'est bien De les prendre direct Donc là La voiture En fait Elle démarre mieux Mais beaucoup mieux Mais elle a toujours eu Des petits problèmes De démarrage à froid Comme ça C'est pas d'aujourd'hui Ça fait un an Que j'ai la voiture Ça fait un an Que j'ai ce problème là Alors c'est pas un problème De compression Ça c'est C'est 100% sûr C'est pas un problème De compression Le problème C'est con Parce que j'ai pas assez De lumière Parce qu'on le verrait Sinon C'est un problème D'injection Je vais essayer De passer en caméra Normal pour vous montrer Avec la langue Alors je sais pas Si ça va se voir Mais en fait Là actuellement La voiture Comme vous avez pu voir Je l'ai pas laissée Longtemps en route Et ça suffit Pour me foutre Énormément de fumée Dans le garage En fait le truc Qui se passe C'est qu'elle fume Énormément Quand elle est froide Moteur chaud J'ai plus aucune fumée Qu'elle fume un peu Oui Qu'elle fume énormément Non Et ça Je pense Qu'il y a Il peut y avoir Plein de trucs Ça peut être Plein de choses Les injecteurs Le réglage De l'avance D'injection La synchronisation D'injection Ça je pense Que les deux De toute façon Ils sont à faire Ça peut être Aussi un autre truc C'est Les préchambres De combustion Qui peuvent être Baisées Ce qui fait Que quand t'es bougé Pas chaque fois Chauffe Elle chauffe Pas correctement Au niveau des cylindres L'air chaud Peut arriver à se barrer Par exemple C'est pareil J'ai ça là Mais il faudrait Je réessaye de remonter Mon ancien relais De préchauffage Parce que ça C'est pas le mien Qui est dessus Quand j'ai eu le problème Avec la voiture Je pensais que c'était Le relais de préchauffage Qui déconnait Et je l'avais changé Mais de toute façon Elle a toujours eu Des difficultés comme ça Démarrer C'est pas d'aujourd'hui Et il y a une autre chose Aussi Qui va bien me casser Les couilles Parce que ça Je pense Que je vais être Bon Pour J'espère Ça le ferait Avec le produit Mais il faut En fait Le voiture Quand je l'ai eu Le mec Il me l'a vendu M'a dit Qu'il a roulé Pendant 45 000 km Sans faire de vidange Il faut savoir Qu'une vidange C'est entre 10 et 15 000 Là dessus Je crois Si je dis pas de connerie Et lui En 45 000 km Il l'a jamais vidangé Et autre chose C'est que je sais pas Si le mec Qui avait ce moteur là Avant lui S'il avait déjà fait une vidange Je sais que Quand j'ai fait La première vidange Sur la voiture Quand j'ai eu la bagnole En fait J'ai fait une vidange J'ai fait les vidanges De moteur Et tous les filtres Les uns derrière les autres Je les ai tous faits Et en fait Je pense L'huile était franchement dégueulasse C'était de la boue Mais le problème C'est que quand j'ai fait Le joint de culasse En février On a nettoyé Dans le coup Vu que j'ai démonté Les soupapes Et tout ça Que j'ai fait Rodage soupapes Avant de remonter Mes soupapes J'ai intégralement Nettoyé la culasse Mais intégralement Et la barre de synchronisation D'injection Je vous garantis Mes cocos J'y ai été Au nettoyant frein Pour nettoyer ça Et ça partait pas J'ai été obligé D'y aller au pinceau Ça vous donne L'aperçu C'était pas De l'huile C'était comme De la graisse Mais solide Et je pense Que tout le moteur Est comme ça Actuellement Sur la voiture Donc ça peut peut-être Expliquer pourquoi Qu'elle a du mal A démarrer aussi Je tiens quand même A préciser Que cette voiture Il y a Un défaut Sur le moteur De conception Sur le moteur Fox Il y a un truc Il y a un énorme défaut De conception Les bielles Sont montées Sans coussinets De vilebrequin Ça je l'ai appris Par Bruno Et j'ai la revue Technique complète Du moteur Et de la bagnole Et effectivement Il n'y a pas De coussinets De vilebrequin A savoir que Ça c'est chiant Pour le coup Parce qu'en fait C'est pour ça Que cette bagnole Elle n'a pas de puissance A froid Elle a de la puissance Quand le moteur Il est chaud Mais à froid Elle n'a rien Dans le cul Donc je pense Que Je ne sais pas Comment ça va se passer Il faut que j'arrive A voir si j'arrive A en choper A la base Je voulais swapper La bagnole Et lui coller Un moteur Soit un moteur Yanmar D'OTN S68 Je crois que c'est Comme ça qu'il s'appelle Ou un Kubota Z402 Le truc C'est que Le Kubota Z402 Il y a Un électro Pas un électrovan Il y a Un cellénoïde D'arrêt moteur Ça va être Un galère Sans nom A faire le montage L'avantage C'est sûr Il n'y a pas de distrib Par contre Le jour Que le cellénoïde D'arrêt moteur Il y a un relais Et le jour Que le relais Est mort C'est 98 balles Je n'ai pas les moyens Donc je pense Que le moteur Ce que je vais faire Sur cette voiture Qui sera déjà Moins chiant A faire Parce que Je n'ai aucune Modification A faire Pour le faire C'est de lui coller Un Lamborghini Progress Alors Je sais J'avais dit Dans une vidéo Dans la vidéo Présentation Que je ne voulais pas Du Progress Sauf qu'entre temps Je remarque C'est que le Progress Ça marche beaucoup mieux En Axel Et en couple Que le Fox C'est monté En Merde C'est monté Sur Coussinet De Villebrequin Bah en fait C'est con à dire Mais le Progress Bah c'est le même moteur Que le Fox Parce que le cache culbuteur Que j'ai dessus C'est le même que le Fox Le collecteur d'admissions Qu'il devrait y avoir Sur le moteur C'est le même que le Fox Donc Que le Progress Du moins Donc le collecteur d'admissions De même que le Progress Aussi Donc je pense Qu'on passera Sur un Progress Faut que j'arrive A en choper Un D'occasion A des prix raisonnables Chose qui ne va pas Être facile Mais je pense Qu'on fera ça Le moteur Progress C'est quand même Beaucoup plus récent Que le moteur Que j'ai sur la voiture Et aussi Le truc C'est que C'est un moteur Qui est actuellement Toujours monté Sur les voitures sans permis De maintenant Donc il y aura De bonnes pertes Et tout ça Le truc C'est que c'est pas Le même vario moteur Donc j'espère trouver Une courroie Qui va y aller C'est surtout ça Mais ça on verra Je verra ça plus tard C'est pas trop le cadet De mes soucis Pour l'instant La courroie Pour bien faire Il faut trouver Une courroie de Fox Mais enfin Une courroie Qui peut se monter Sur le vario Progress Mais avec La même longueur Que la courroie D'origine D'origine La courroie Fait 884 mm De long Et 27 mm De large Donc ça On verra On verra On verra Mais je pense Que ça va plutôt Se passer comme ça Le Progress C'est pareil Il consomme normalement Moins que celui là Et J'ai de la pièce moteur D'avance Pour ce moteur là J'ai des injecteurs Et tout ça Normalement c'est les mêmes Parce que le Progress Il est monté en pompe électrique Donc ça Il n'y aura toujours Pas de problème non plus Voilà Donc bah c'est tout Les tutos Les totaux Bah vous pouvez venir Me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Meca Boite Pour toute question Sur Instagram Je ne réponds plus Sur YouTube C'est J'avais déjà fait un short Mais là je vous le dis C'est officiel Je ne réponds plus Au message Sur YouTube Donc Insta Et je pense Qu'on fera Je ferai certainement Un deuxième compte Facebook Parce que j'ai mon Facebook Perso Et je ne veux pas L'utiliser pour ça Et je pense Que maintenant Ça sera surtout Sur Facebook Parce que j'ai Instagram commence à me gonfler Je ne reçois pas Souvent les notifications C'est rare que je les reçoive D'ailleurs Donc voilà Donc Dans les prochaines vidéos On va faire J'ai un DT50 D'un copain à faire Donc je vais voir ça avec lui Si il est d'accord Je fasse des vidéos dessus Il va y avoir De la prépa carter Normalement Deux secondes Donc je disais Il y a une prépa carter A faire Parce que le gars Qui a vendu Un monté Un 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 monté sur le moteur Un Artec K2 Mais il n'a pas fait D'alignement De Alignement Au transfert Donc le cylindre Il est On va dire Il y a deux transferts Enfin il y a quatre transferts Latéraux au total Il y en a deux à gauche Deux à droite Et actuellement Il y en a Une partie de l'arrière Qui est bouchée Des deux côtés Et la bécane N'a pas roulé depuis 5 ans Donc c'est quand même bien De démonter Changer tout ce qui est joint Contrôler les roulements Tout ça Ça peut être bien Le gars veut passer en 70 Par la suite J'y ai dit Avec ton vilebrequin Qui est actuellement dedans Tu oublies On monte pas un 70 Avec un vélo d'origine Déjà d'origine S'endettés Avec des cylindres d'origine Ils ont tendance à lâcher Sur un 70 Vous oubliez Et en plus On sait même pas Le kilométrage de la bécane Donc voilà Donc on va monter Un Doppler Endurance En vélo Roulement Most 6204 C4 Cache polyamide Donc il y aura tout ça Qui sera fait Une fois que cette bécane là Est faite Je vois Pour attaquer La 89 Le gridau Le kinko Le kinko J'aurai pas la batterie Mais déjà Lui faire la cale Isothermique du carbur Le phare La 89 J'ai la chaîne vélo Le tendeur de chaîne vélo A changé Le gridau Il y a une durée de durée Il a changé Parce que la durée T'est pétée Certainement une petite Vacherie qui a été Faites sur le scooter Sur le scooter Donc ça me parle Très bizarre Que la durée Soit pétée Je sais juste Que les 2 litres D'huile ont fini par terre Et après ça A partir de mai On attaque le DT 50 La mienne Donc elle repasse En 70 stops noirs Je abandonne Le 86 Course longue Je veux plus L'entendre parler J'ai plus envie De me casser le cul Avec ça J'arrive toujours pas A trouver la solution Pour la faire fonctionner Pour qu'elle soit Fiable Surtout pour qu'elle soit Fiable Parce qu'elle marche Quand elle roule Quand elle est roulante Il n'y a aucun problème De performance Et tout ça C'est juste qu'il n'y a pas De fiabilité sur le moteur Et je sais très bien Que si je mets Un carburant 28 Que je fais tout ce qu'il faut Que je mets tout ce qu'il faut J'aurai toujours le même problème Au bout de 3000 km Ça c'est pas moi qui le dit C'est Xeon Xeon Une chaîne Youtube Que je suis Qui a une MRT Pro blanche Et qui a le même problème Avec 186 Tous les 3000 km Il est bon Pour changer le piston J'ai pas envie De me faire chier avec ça Parce que les pistons Ils talkit Commencent à être compliqués A trouver C'est d'ailleurs pour ça Que la bécane Ça fait un an Qu'elle ne roule pas Parce que le piston Il est en rupture de stock Partout Il n'y a pas un seul site Qui l'a Ou alors Si il se coûte fast Qui soit disant En non Et quand tu reçois le piston C'est pas le bon RRD préparation Pareil J'ai eu le cas J'ai commandé le piston Je l'ai reçu C'était pas le bon En fait le piston Qu'ils envoient Est bien un metal kit Mais pour le 86 Top alu Donc le problème C'est l'emplacement de l'axe Qui est pas au même endroit L'axe C'est un peu plus haut Ce qui fait que Quand on monte le piston Le piston Il est trop bas Dans le cylindre Donc voilà Donc je la repasse En 70 stops Pour l'instant Je pense que Par la suite Je verrai Selon les perfs Qu'elle aura Avec le DD Pour le moment Le DD sera enlevé Je remonterai Le MVT Millenium Parce que j'ai besoin De la bécane En juin La voiture Elle va chez un pote Je la désosse Je désosse tout le dessous J'en refais Toute la caisse Tout le plancher Toute la caisse en dessous Je la refais Je la renforce Et tout Donc j'ai besoin D'une 50 Et j'ai besoin D'une 50 Fiable Donc le DD Pour l'instant Vu que je sais pas Si il y a un défaut Sur le CDI Qui pourrait éventuellement Me percer les pistons Et tout ça Je le dégage Pour l'instant Je le mets de côté J'en remets le DD Le Millennium Et puis basta Et on verra Par la suite Et le 70 Est fiable Ça je le sais Le 70 Il est 100% fiable Avec le Millennium Je l'ai déjà monté Ce lien de là Pas avec un Carbute 21 Avec un Carbute 19 Malheureusement Le Carbute 19 Je ne l'ai plus Voilà Et de toute façon Il y a eu de la prépa carter depuis Donc le 19 Il n'aurait pas suffi Et ceci Là je l'ai monté J'ai roulé Un an et demi Avec En graissage séparé Carbute 19 Chicleur principal Je crois que j'ai dû monter Un 102 Et 30 En ralenti Et j'ai jamais eu D'emmerde J'ai jamais eu De serrage D'amorce De trou dans le piston Et tout ça C'est juste que J'ai plus le piston Qui va avec Parce que le piston Je l'ai revendu Voilà Donc On remontre à ça Après Selon les perfs Si je vois que j'ai des perfs En fait le truc Que je reproche au 70 C'est qu'il est très très coupleux Mais il n'a pas de vitesse de pointe Je plafonnais A 102 En sachant que moi Je vais repasser Je vais redescendre Le pignon D'une dent Parce que sinon Le problème C'est qu'elle n'aura pas De monter en régime En fait Quand je suis en 5ème Il faudra vraiment Que je roule Sinon quand il n'y a pas du tout De vent Et ça ne va pas me plaire Donc elle va repasser En pignon de 13 Temporairement Et voilà Après Si je vois que les perfs Ne sont pas au rendez-vous Niveau vitesse de pointe Je mets un 80 Airsal Dessus Bisegment Alors Bisegment Parce que encore une fois Je veux un truc Qui marche Mais qui reste fiable Pas un truc Qui va me casser les couilles Tous les mois Voilà Et le 80 Airsal Bisegment Il marche Avec un carbide 21 Ça je le sais Parce que j'ai fait une 50 Il y a quelques années Qui avait ce lien de là Qui était monté Avec un carbide 21 Bon certes Pas un PHBG C'était une copie De PWK C'était un OCO Mais je pars sur le principe Si ça marche avec un 21 OCO Qui est tout simplement Des carbides de merde Parce que c'est de la copie PWK Ça marchera avec un PHBG Carbu qui est quand même De qualité Qui coûte actuellement Presque 100 balles Voilà C'est tout les TOTO Allez à une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501